on commence à peine notre aventure et la première année ça a bien bien tourné c'était la découverte la deuxième un peu plus et puis là on est en train de monter un peu en puissance donc on est content de faire développer de faire découvrir surtout là l'activité écoute ça a pris du temps ce tunnel il a été il existe depuis très longtemps je vous en parlais tout à l'heure mais d'ailleurs là y'a quelque chose d'assez original qu'est ce qu'a fait ça c'est quoi ça d'après vous ouais c'est des pierres mais ça a été un peu tourmenté là quand même c'est l'eau au printemps dernier il ya une crue ici la chaîne a relevé 27 mètres cubes secondes vous vous rendez compte ce que ça fait ici cette partie de route elle a été arrachée et donc en fait tu as eu une perte d'eau qui descend de la qui sort de la rivière saint-vaçant qui sort ici vous avez choisi la bonne journée aujourd'hui voilà il fait cinq degrés ressenti même deux trois degrés parce que dans le tunnel il ya un petit peu de vent donc ça va ça va piquer un peu on est dans un milieu humide glissant et les trois quarts des des accidents qui a c'est des gens qui voilà qu'ils sont une entorse ou une luxation du genou ou qui glisse quoi de sens tu regardes sur sur les secours généralement le plus d'intervention ça se passe vous savez dans quelle activité non du tout randonnée randonnée pédestre vous allez me dire parce qu'il ya beaucoup plus de pratiquants on est d'accord mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'accidents au spéléo ça c'est des on entend souvent parler en tout cas c'est les médias qui nous c'est comme les alliants qui tombent il ya très peu d'accidents et sept personnes sont mortes pendant toute l'histoire ici de la pierre saint martin c'est très très peu par rapport au nombre de spéléo qui vient ici chaque année on a quand même je te disais un des gens du monde entier qui viennent faire des premières encore et puis maintenant depuis qu'il ya le projet touristique voilà on a on a pas mal de gens aussi la première année neuf mille personnes la deuxième année 12000 tu vois ça commence à monter un peu donc là on a une belle et très belle forêt puis tout à coup la forêt va disparaître on va arriver sur un désert de pierre fameux la pièce de la pierre saint martin donc ici côté gauche vous avez direction plein nord la station d'issard fait du ski de fond de raquettes à neige c'est très joli quand on continue la route avant à la station de ski la pierre saint martin cette direction ici plein sud avant on arrive en espagne un vol d'oiseaux on est très très proche de la frontière espagnole et derrière on a les gorges de caco et à je pas si vous êtes allé voilà ces gorges ont un lien important avec avec le système qu'on va voir aujourd'hui là parce que la rivière saint-vincent résurge à caco et à la salle de laverna on peut vraiment imaginer qu'il en existe un paquet le problème c'est trouver les accès pour arriver dans ces volumes on arrive aujourd'hui on a des moyens techniques pour voir des vides souterrains ou trouver ces salles par exemple tu vois ici on est au col d'arpidia avec une zone très raviné on a 250 voire presque 300 mètres de vertical ici le fameux ravin arpidia ont monté les spéléos à l'époque des fois ils montaient donc avec des des mulets avec des chevaux ils avaient pas mal d'amis bergers qui a cheminé le matériel sur les hauts plateaux de la pierre saint martin et donc je sais très bien qu'ici par exemple je te montrerai un peu plus loin il y a une salle qui est assez importante qui fait partie d'un autre réseau réseau l'eau néperet la salle sticks donc on pourrait pourquoi pas repercer la montagne aller chercher une rivière tu vois il y a d'autres verna c'est sûr c'est la magie un peu de la de l'activité c'est que on fait toujours des premières on explore on est dans l'inconnu encore on a notre entité vraiment et on se bat pour la culture pour la garder et la préserver donc ici vous savez qu'il ya des icachetola donc il ya des écoles basque donc les enfants apprennent dans le pas de le basque ça parle toujours basque dans les maisons mais c'est surtout une langue aujourd'hui qui est parlé de manière orale à l'écrit plus beaucoup bon alors les jeunes toujours dans les maisons bien sûr on essaye de garder ce cette dynamique si tu veux mais bon malheureusement aussi il ya quand même pas mal de gens qui mettons dans la vallée ici le village il ya 220 habitants aujourd'hui il y en avait beaucoup plus avant sur le village et l'exode l'exode et les icachetola si c'est à dire le collège collège basque aussi tu peux apprendre en fait si tu veux c'est le même système d'enseignement que l'école sauf qu'en plus tu as des matières en basque et tu apprends la langue basque en plus voilà donc tu peux finir mettons après ande regno être instituteur dans une école basque tu peux faire plein de choses voilà nous voilà arrivés quelques drapeaux tibétains l'entrée du tunnel et la cabane dominique vende spéléo de saint-en-grace fondateur de l'arcip donc eh ben on va descendre on va récupérer le matos et puis on commence à s'équiper alors je prends comme tout ceci pour vous aider voilà ici je vais passer ta jambe gauche ici alors bienvenue à tous à la berna vous avez ici une topographie du réseau donc de la pierre saint-martin ici il ya un petit point ici c'est quoi vous avez une idée c'est la cabane c'est là on est on est ici nous on va prendre un super chaussi 660 mètres de tunnel mais lui ils n'ont pas fait les choses simples c'est pas une robe ça tourne un peu dans tous les sens je vais vous amener donc voilà à l'entrée du tunnel on a 660 mètres de tunnel artificiel ici et effectivement c'est du vent vous imaginez ça va un peu décoiffer donc on va avoir un ressenti à 2 3 degrés voilà donc là on a on a le fameux tunnel donc il fait 660 mètres de long et donc les ouvriers quand ils sont arrivés ici c'était début 56 début des travaux ils vont découvrir un réseau ici on peut le rejoindre ce réseau ça s'appelle le trou du robinet et il ya 22 km de galerie on peut descendre à moins 722 mètres sous la salle de la berna c'est un réseau qui se développe sous la salle donc tu vois bien la topo l'énorme salle et dessous il ya ce réseau qui descend qui descend à moins 722 auprès 25 30 heures de spéléo tout en bas dans arpidia 4 la trou à lac maintenant c'est les plongeurs qui continuent l'aventure donc on voit où c'est que ça peut aller c'est vrai qu'on est très très proche d'autres réseaux comme le lot des pérêts que je vous ai parlé tout à l'heure on est à 40 50 mètres de jonctionner avec ce réseau mais 40 50 mètres ça peut être très très long aussi des fois on n'a pas trouvé là les possibilités encore donc il faut imaginer à l'époque ce tunnel ici avait des rails avec des wagonnets pour extraire les nombreux gravats lorsqu'on va faire on va s'avancer à peu près une vingtaine de mètres et on va voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait ils ont eu un petit peu de mal à trouver la salle pourtant elle est grande vous avez sur les côtés des petits panneaux c'est des longueurs du tunnel pour ajouter un zéro là on est à 310 mètres de distance depuis l'entrée il faut se remettre un petit peu dans le concept de l'époque vous voyez ils arrivent ici et sur la topographie ils pensaient que la salle était là peu près à 325 330 mètres ils vont pas trouver la salle qu'est ce qu'ils vont faire ils vont creuser dans cette direction pendant à peu près 300 mètres et là ils vont découvrir le petit affluent qui jonctionne avec le réseau d'arpidia ils sont partis ensuite dans cette direction pareil ils ne trouvent pas la salle qu'est ce qu'ils vont faire EDF va renvoyer des topographes depuis le gouffre l'épineux pour refaire la topographie en détail ils vont les renvoyer pour faire la topo et si tu veux ils vont s'apercevoir que la topo de 57 correspond avec celle de 53 des premiers donc ils comprennent pas où est l'erreur en fait ils ont pas tenu compte d'une chose importante c'est la déclinaison magnétique quand ils ont fait le report de points qui est un petit mais tu dois faire la montagne tu vas connaître un peu les il ya une différence entre le nord géographique et le nord magnétique et donc effectivement en faisant ce report de points ils avaient des erreurs et ouais mais sur une distance c'est énorme donc c'est pour ça que là ça part dans tous les sens ils n'auraient fait une ligne droite comment il a été percé ce tunnel l'aura tu as une idée ou pas à la pioche qu'est ce que tu en penses jérôme tu sais pas du tout bon ça a été incroyable ils l'ont creusé il y avait un compresseur dans le village de saint-angrace qui délivrait de l'air comprimé jusqu'à l'entrée du tunnel donc pour faire fonctionner les machines pneumatiques et le marteau piqueur ça a été fait à la main il ya eu quelques pètes à la dynamite si là on mettait la charge mais pour la majorité du boulot ça a été fait donc comme ça à la main ils bossaient à 4 5 ouvriers il y en avait deux qui poussaient chariots pour extraire les pierres deux qui travaillaient puis se relayer et vivait à peu près une cinquantaine soixante devant le la vieille cabane edf qui a été remplacé par que vous avez vu tout à l'heure et voilà il ya une vie qui s'installer beaucoup de gens de la vallée ont travaillé là et puis aussi dans aujourd'hui les portugais qui sont ici tu pourrais mettre des fromages et tout ça à 100% d'humidité pour affiner les fromages dans le noir bienvenue dans la salle de la verna qui t'aide direct donc là on touche pas aux lumières on reste dans l'ambiance parce qu'il fait meilleur là déjà alors on va s'imaginer les premiers quand ils sont arrivés ici en 53 les gars ça fait trois ans qu'ils sont en train de chercher cette fameuse salle quoi ils prospectent et prospecte ouais qu'est ce qu'on entend on entend l'eau on entend la rivière et on a l'impression en fait d'être un peu dehors je sais pas si ça vous donne cette impression et ben nos premiers explorateurs quand ils sont arrivés en 53 ils ont cherché les étoiles pendant quelques temps ils ont poussé un cri ouais ils se sont dit mais on est dans des gorges c'est gigantesque et donc ils pensaient être dans les gorges du jarret les fameuses gorges et ben non il venait de découvrir à l'époque la plus grande salle du monde aujourd'hui la verna c'est la plus grande salle d'europe et c'est la troisième plus grande salle du monde en volume 3 millions 600 mille mètres cubes ici on peut mettre six fois notre dame de paris vous rendez compte ce que ça fait les deux premiers c'est où la première en malaisie la deuxième en chine la première fait cinq fois la verna mais ce sont des salles qui sont pas aménagés au tourisme donc maintenant ce qu'on va faire vous voulez voir où on va ou c'est la surprise surprise donc on voit pas du tout on se met en spéléo tout de suite alors sur le casque vous avez sur le côté gauche une lumière vous baissez l'interrupteur ça s'allume je remets au milieu je rebaisse c'est encore plus fort je remets au milieu je rebaisse c'est moins fort j'ai trois intensités donc vous adaptez ce que vous voulez penser que on part pour un moment voilà ensuite quand c'est fait et ben on incline la lampe vers le bas et on est parti pour l'aventure moi ce que je vais juste vous dire au niveau consigne de sécurité pensez qu'on est dans un milieu humide que ça glisse beaucoup donc on fait attention de pas s'en mettre une ah ben là c'est gigantesque mais là c'est de la spéléo hors normes ici faut bien s'imaginer que t'as pas de repères quoi ça veut dire que quand je t'allumerai la lumière tout à l'heure tu vas presque avoir des vertiges tellement c'est grand je vais vous expliquer comment on utilise tout ce tout cet équipement qui va nous servir à évoluer en sécurité bien sûr et vous inquiétez pas c'est abordable accessible c'est comme sur l'escalade d'une échelle mais il ya ambiance